La plus grosse descente urbaine en VTT. Aurélien Giraud qui se met au foot. La première course de jetpack au monde, mais aussi toutes les news, les tricks et les FL, sans oublier vos images dans le contexte des abonnés. Salut à toutes et à tous, c'est parti pour ce 187ème épisode d'Acturide, et on commence tout de suite avec les news. Avant de passer aux news, je tenais à vous parler du partenaire de cet épisode, un partenaire que vous connaissez bien maintenant, puisqu'il s'agit de CyberGhost VPN. D'ailleurs, on entend souvent parler de VPN, mais de quoi s'agit-il vraiment ? CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, et surtout de chiffrer vos données, et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. C'est juste parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public, dans un café, une gare ou un hôtel. Et c'est testé et approuvé par un bon nombre de personnes, puisque CyberGhost VPN a plus de 38 millions d'utilisateurs et une excellente note sur Trustpilot. Autre aspect pratique, en changeant votre localisation, vous serez libre de profiter pleinement de 40 plateformes de streaming, telles que Disney+, Netflix, Prime Video, et ainsi débloquer certains contenus qui ne sont pas dispo en France. Sachez également que vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV, donc vos proches pourront aussi en bénéficier. Et pour ceux qui, comme nous, sont vraiment fans de sport, en vous connectant depuis l'étranger, vous pourrez notamment regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locale. Et puis bonne nouvelle, on a à nouveau l'opportunité de vous faire profiter d'une offre spéciale, moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. C'est garanti 45 jours satisfaits ou remboursés, alors foncez sur le lien en description pour en profiter. Allez, on ouvre les news par cette passe de 4 pour les surfeurs français aux JO. Lors des mondiaux organisés la semaine dernière à Porto Rico, les Bleus ont décroché un nouveau ticket pour les JO de Paris. Et c'est Johan Duru qui l'a arraché au terme d'un duel intense avec son compatriote Marco Mignot pour quelques dixièmes de poids. Un écart infime mais suffisant pour envoyer le surfeur français aux JO où il accompagnera Kaoli Vast, Johan Dufey et Vayne Fierro. Chez les hommes, Johan Duru a donc fini quatrième et sur le podium, on retrouve à la première place le brésilien Gabriel Medina, devant le marocain Ramzi Boukiam et l'autre français de cette finale Kaoli Vast. Chez les femmes, c'est l'Australienne Sally Fidjibo qui l'a emportée devant la brésilienne Tatania Weston Webb et la française Johan Dufey qui était de son côté déjà qualifiée pour les JO. Côté nation, le Brésil est le grand vainqueur de ces mondiaux et emmènera six surfeurs au jeu. La France Terminale vit championne du monde au classement des nations et aura donc quatre de ses représentants en lice à Théaupo cet été. Bravo l'équipe de France, on est super chaud et ça, ça laisse présager le meilleur pour ses futurs jeux. Du surf, il y en a aussi sur votre plateforme préférée Riding Zone TV avec la mise en ligne ce week-end de deux films incroyables. Ce samedi, on vous balance Chasing Amazing Winter Waves qui revient sur les meilleures vagues de cet hiver en Californie et à Hawaï. Un film à voir absolument car beaucoup de vagues se sont réveillées en cette fin 2023, notamment le spot de Pipeline qui était particulièrement monstrueux. Et dimanche, découvrez Steampunks, un film collector avec Dan Reynolds, Kelly Slater ou encore John John Florence. Pour rappel, vous pouvez découvrir gratuitement Riding Zone TV tout simplement en mettant votre mail et en ayant accès donc gratuitement à toute une sélection de films, rien que pour votre plaisir. Allez faire un tour, je suis sûr que vous allez vous régaler. On reste dans l'univers du surf avec des nouvelles de la fameuse tour des JO à Théaupo dont les travaux ont débuté ces derniers jours. On vous en avait parlé à plusieurs reprises, cette structure avait créé la polémique à Tahiti où plusieurs associations et des locaux dénonçaient une structure inutile et dangereuse pour l'environnement. Et bien ça y est, les fondations ont été posées cette semaine. Pour cette tour dans la livraison est prévue le 13 mai, quelques jours avant la Tahiti Pro. Et puis on n'a pas eu le temps dans le dernier acturail de vous parler des mythiques Winter Clash en roller. Compétition emblématique depuis 2005, cette épreuve réunit les meilleurs riders le temps d'un week-end aux Pays-Bas. Chez les femmes, la compétition était rude pour nos françaises. Armel Tisler prend la 7ème place alors que Carla Pasquinelli a subi une grosse chute pendant son run. C'est finalement Méni Munoz qui l'emporte suivi de Misaki Katayama et de Raviera Garrido. Chez les hommes, c'est Nils Jansson qui s'est imposé, talonné par notre français Julien Cudo, qui était juste hallucinant sur les rails. A la 3ème place, on retrouve le Brésilien Danilo Senna. En parlant du lien Cudo, il vient de sortir une parte exclusive en duo intitulée Hommage. Un documentaire qui retrace le parcours de deux jeunes qui rêvent de vivre de leur passion. Au programme, des interviews, des tricks et des rails encore jamais rentrés qu'ils nous tardent de découvrir. Une parte que vous pouvez visionner à l'achat pour 12 euros. Honnêtement, ça vaut le coup. Bravo à eux pour ce beau travail. Allez, on repart sur des résultats avec un podium et une victoire pour les français sur la coupe du monde de Snowboard Cross. Chez les hommes, Merlin Surget s'est arraché pour aller décrocher la 2ème victoire de sa carrière sur l'épreuve de Sierra Nevada en Espagne. 2ème derrière le Canadien Elliot Gondin sur la première partie de la course, il a pris l'aspiration de son adversaire avant de le devancer de quelques centièmes sur la ligne d'arrivée. Quant à Chloé Trepeuch, la française a conservé son dossard de leader au général grâce à son podium sur la première manche de cette Coupe du Monde. Elle a terminé 3ème derrière la tchèque Eva Adam Tchikova et la grande gagnante Charlotte Banks. On enchaîne avec cette course référence en matière de descente urbaine en VTT, la Red Bull Valparaiso Cerro Abaro qui s'est déroulée le week-end dernier dans les ruelles de la ville chilienne. Le Brésilien Lucas Borba a mis 2 minutes et 18 secondes pour terminer ce parcours infernal parsemé de gros jumps, de centaines de marches d'escalier et de multiples passerelles. Et si le tchèque Tomaslavik était attendu comme l'un des favoris de la course, il a malheureusement cassé sa chaîne quelques secondes seulement après son départ. Alors là, c'est une véritable première mondiale. Il y a quelques jours, la ville de Dubaï a organisé la première course de Jetpack au monde. Équipé de réacteurs dorsaux imbriqués dans une combinaison 3D imprimée en polymère, aluminium et titane, 8 pilotes ont parcouru un tracé d'un kilomètre de long, jalonné de 12 obstacles gonflables. Baptisé Jet Tsutray Series, cette épreuve a été initiée par Gravity Industries qui a conçu ses équipements qui pèsent environ 30 kg pour chaque pilote et affiche une puissance de plus de 1000 chevaux logés dans un sac à dos. Et en vitesse de pointe, les meilleurs peuvent dépasser les 130 km heure. On continue avec un édite qui aurait bien pu être signé Fabio Wibner. Mais sous le casque, c'est le freerider japonais Hayato Kimura qui a ici pour terrain de jeu la ville d'Okinawa. Une vidéo en mode freeride urbain où il enchaîne les passages sur les escaliers, les gros gaps, les wall rides et même un front de fuie. Un édite qui a nécessité plus d'un mois de tournage. Mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce rider de 19 ans. Autre édite à ne pas louper, celui du rider écossais Chris Kyle. Il nous prouve une fois de plus qu'il n'est pas en reste en VTT. Une vidéo tournée en Turquie dans le décor exceptionnel de la région de Cappadocia. Un spot unique puisque les bosses présentes sont le résultat de plusieurs séries d'éruptions volcaniques au fil du temps. Des plans incroyables tournés pendant les différentes saisons de l'année et le tout au milieu des montgolfières. Victor Delerue est imbattable. C'est simple, cette saison il a disputé les trois étapes du Freeride World Tour avec toujours le même résultat, la victoire. La dernière en date a eu lieu la semaine dernière en Géorgie. Sur cette épreuve inédite au calendrier, Victor a encore réalisé un run incroyable sur lequel il a notamment signé un drop énorme sur l'entrée de sa ligne. Après une grosse prise de vitesse et 4-3-6, il a rallié l'arrivée en sachant que ça allait scorer. Au final, il s'impose donc devant l'américain Jonathan Penfield et le suisse Liam Rivera. Plus que jamais en tête du général, Victor s'annonce comme le grand favori pour le titre mondial alors qu'il ne reste plus que deux étapes à disputer, dont le mythique extrême de Verbier. Il n'y a pas à dire, Aurélien Giraud est de plus en plus populaire. Après sa statue au musée Grévin et sa victoire à Paris sur la Street League, le Lyonnais a donné le coup d'envoi du match OL-Lens. Une belle reconnaissance de la part du club et de la ville et un rêve d'enfant pour notre star du skate. En parlant foot, est-ce que vous savez comment s'échauffe Lionel Messi avant un match ? Eh bien, il skate ! Bon, ok, c'est pas lui, c'est son avatar dans une vidéo créée par le spécialiste de l'IA, Elia Stevenson. Ce dernier a utilisé des vidéos authentiques des riders Kevin Perazza, Nigia Houston, Ryan Williams ou encore T.G. Rogers pour créer ses clips mettant en scène LeBron James, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo. C'est sympa, mais disons qu'on n'y croit pas trop quoi. Les Mondiaux de sœurs, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, mais je reviens dessus puisque la compétition a aussi été marquée par la présence de la jeune Siki Young. D'une part parce qu'elle est chinoise, une nation peu présente en surf, mais également parce qu'à 14 ans et avec seulement 5 années de pratique, elle performe déjà un très bon niveau. A Porto Rico, Siki Young a d'ailleurs réussi à décrocher son ticket pour les JO de Paris, rien que ça. Elle sera donc la première surf chinoise qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions. Allez, on change de sujet avec la neige qui est tombée en abondance sur les Pyrénées ces derniers jours. Une bonne nouvelle pour les riders, mais aussi pour notre président Emmanuel Macron qui a été aperçu en train de skier à la Mongie. Dans tous les cas, pas de folie pour le président de la République qui a dévalé tranquillement les pistes et salué quelques skieurs. Et le casque, monsieur le président, on en fait quoi ? Le casque ! En parlant politique, le maire de la ville de Neuvers, Denis Thuriot, sait comment annoncer l'ouverture du nouveau skatepark de la ville. C'est sur le parc, depuis son skate, qu'il annonce l'ouverture de cet espace. Oula, ça sent le montage cet édit, hein ? Vous prenez encore les tire-fesses, vous ? Nous, on vous conseille plutôt l'option ski-alpinisme, comme le champion du monde de la spécialité, l'italien Matteo Edaline. Il nous prouve qu'il peut même être plus rapide que les remontées mécaniques. On termine là-dessus. Ce pilote de mini-moto a une technique pour se réchauffer l'hiver. Remplacer son casque par un micro-ondes. Bon, visiblement, les ondes, c'est pas très bon pour le cerveau. Avant de passer à Top Trick, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous faire plaisir sur notre shop. Des hoodies, des kendama, des t-shirts et même des paires de chaussettes, il y en a pour tous les goûts. Et en achetant sur le shop, vous nous permettez de produire toujours plus de contenu, et ça, ça fait plaisir. Alors, merci à vous. Allez, tout de suite, on passe à l'action, au spectacle, c'est Top Trick. On ouvre avec ce Fifty en sortie de rampe pour le skater Phil Dulude. Et après plusieurs tentatives, ça finit par payer. Entre autres, on a vu passer ce half-cap flair drop pour Jordan Robles pendant un out contre Jack Walsh. Un tricks énorme rentré en 10 essais sur le légendaire skatepark de Clermont en Californie. Vous le savez, Jeff Deschésar et les flips, c'est une longue histoire d'amour. Admirez cet enchaînement triple flip, double triflip, et pour finir, un Oli 540 laser flip. Qui dit mieux. Lui, il appuie sur les boutons de la manette, et c'est bon. En parlant de jeux vidéo, certains se rappelleront peut-être SSX sur PlayStation. Eh bien, Patrick Hoffman semble y avoir joué, et dans la vraie vie, ça donne ça. Côté ski, on est fan de ce shot du français Jules Bonner aux arcs, parfaitement capturé par le droniste. Allez, on continue à se faire plaisir avec cette fois vos images, vos séquences, voire même vos exploits. Tout de suite, c'est l'heure du Contest des abonnés. Alors là, les résultats étaient très serrés, mais lors du dernier actuaride, vous avez voté en majorité pour le numéro 3, Samuel, qui nous a balancé un banger en roller. Félicitations Samuel, tu es qualifié pour la finale. Allez, tout de suite, on passe aux séquences de cette semaine. On commence avec Loris, le numéro 1, qui replaque parfaitement son backflip en VTT. Moindre réussite pour le numéro 2, Raphaël, qui atterrit sur le dos après avoir lancé un double backflip. C'est par contre un succès pour le numéro 3, Sacha, qui réalise son premier triple back en ski. Bravo à lui. Et on finit avec Tanguy, le numéro 4, qui nous partage son run d'entraînement en speedriding. Vous connaissez le principe, il ne vous reste plus qu'à voter en commentaire pour votre séquence préférée, en indiquant bien le numéro, et on vous dévoilera la semaine prochaine les résultats de ce Contest des abonnés. Actuaride, c'est presque terminé, puisque dans quelques secondes, on va vous balancer les fails. Encore merci aux partenaires de cet épisode, CyberGhost VPN. Je vous rappelle que le lien est en description pour bénéficier d'une super promo. Moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Et puis essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfaux remboursés de 45 jours. Et puis je vous rappelle qu'on a toujours besoin de votre soutien, puisque c'est vous qui nous donnez de la force. Alors n'hésitez pas à lâcher un com, à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo, ou bien sûr à vous abonner, ou pourquoi pas, à aller faire un tour sur le shop ou sur Ridingzone TV, et oui, la plateforme de toutes vos passions. Allez, prenez soin de vous, bon week-end, et puis bien sûr, bon ride. Ciao ! Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! 3, 2, 1 ! Oh f***** ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !